quand on voit ce qui s'est passé avec Dominique Bernard quand on voit que souvent c'est des fichiers S qui commettent les attentats, autant se débarrasser des fichiers S qui ne sont pas français je crois que c'est pas de droite ou de gauche de dire ça, je crois que c'est juste une mesure sécuritaire une fois qu'on a dit ça, là où je suis pas d'accord c'est que la loi immigration c'est un géant fourre-tout sur quelque chose qui est inhérent et constitutif à l'histoire de notre pays, comment on peut mettre dans la même loi la question des OQTF pour des gens qui sont des fichiers S, délinquants, dealers de drogue et en même temps la question de régulariser les sans-papiers qui travaillent dans nos restaurants, dans nos écoles etc en fait le problème de fond avec cette loi, et c'est pour ça que j'ai dit non c'est qu'en 30 ans il y a eu 22 lois immigration qui ont été votées et donc il y a une loi tous les ans ou tous les ans et demi et en fait on règle pas le problème de fond l'immigration c'est inhérent à la question française à la question patriote à la question nationale d'ailleurs il y a un français sur quatre qui a au moins un grand-parent étranger donc on est tous plus ou moins des immigrés la question aujourd'hui c'est avec le nouvel ordre mondial la question en plus des migrations climatiques qui va arriver dans les prochaines années vous savez on panique quand il y a 250 migrants sur l'Océan Viking l'année dernière on parle de 250 millions de réfugiés climatiques dans la décennie qui vient et donc la question c'est comment on remet à plat le sujet de l'immigration comment on fait pour dissocier réfugiés immigrants économiques regroupement familial étudiants toutes ces questions-là et moi j'ai appelé tout le long de l'année dernière à une convention citoyenne sur la migration je pense que c'est typiquement le sujet dont on ferait bien de s'emparer nous les citoyens mais malheureusement Gérald Darmanin n'a pas entendu notre appel et il va aller au 49-3 sans aucun doute puisque LR ne votera pas l'article 3 donc et d'ailleurs on sait ce qui va se passer je pense que ton ami Gérald Darmanin il s'est un peu piégé tout seul c'est-à-dire qu'il s'est mis dans un truc où il attend que Bruno Retailleau et Olivier Marlex finalement acceptent de voter son texte puisque de toute façon les seuls soutiens qu'il peut recevoir sont ceux de la droite la gauche a déjà dit qu'elle ne voterait pas le texte mais pourquoi ne pas assumer le 49-3 Madame Borne a déjà fait passer une dizaine de 49-3 depuis la rentrée pour le budget alors c'est sûr qu'ils ont droit qu'à un 49-3 par an sur ce type de loi mais je n'ai pas l'impression qu'il y a de grandes réformes qui arrivent et je termine on sait qu'Emmanuel Macron plus ça va aller moins il va pouvoir faire bouger les choses parce qu'il va être en fin de quinquennat en fin de vie et que déjà on pense à la présidentielle donc que Darmanin ne s'embête pas qu'il fasse ce 49-3 il a autre chose à faire que passer ses nuits à l'Assemblée au Sénat il y a une menace terroriste très importante il y a des manifestations pro-palestiniennes qui posent problème on l'a vu encore ce week-end il y a beaucoup de choses à gérer sincèrement moi il me fait peur quand il me dit je vais passer mes nuits à l'Assemblée au Sénat sur un texte qui n'est quand même pas un texte très ambitieux j'ai revu effectivement depuis 1980 si ce texte est adopté ça sera le 30ème depuis 1980 donc on voit bien que de toute manière tous les ans il y a un ministre de l'intérieur qui a besoin de faire un texte avec ce texte je vais tout régler on ne règle pas grand chose parce que c'est compliqué la question migratoire donc qui ne perd pas son temps je suis assez de ton avis allez vite parce que la période n'est pas propice à ce type de discussion pourquoi ? je veux dire ce genre de loi sur l'immigration tu dois le faire quand tu as la possibilité d'être au calme et quand tu n'es pas bousculé par l'actualité extérieure or là tu es bousculé par l'actualité extérieure tu vas faire une loi où chaque partie va y aller de sa surenchère en s'essuyant les pompes sur un certain nombre de personnes je pense en particulier dans cette loi la ME on te dit on va supprimer la ME l'aide médicale d'état l'aide médicale d'état parce que ça coûte cher c'est 0,5% des dépenses de l'assurance maladie 0,5% de l'assurance maladie et on te dit oui mais il y a des abus et les abus c'est 0,5% de 0,5% on est où là ? vous voyez dans quoi un certain nombre de gens s'essuient les pieds sur la grande précarité et s'en servent d'un marchepied électoral je veux dire ça c'est pas possible c'est pour ça que dans ce genre de loi il faut de la prudence et du calme dans la même loi aussi on te parle certes de pouvoir maintenir des gens de rendre l'égo des illégaux pour les métiers qui sont pas des métiers à formation mais dans le même temps aussi on te dit qu'on va faire venir des personnels qualifiés dont des médecins parce qu'on en manque on en manque pas il y en a 15 000 qui attendent pour s'installer et on les prend à des pays qui en ont bien besoin et le paradoxe c'est que on empêche donc des migrants d'entrer et on prend les médecins de ces pays d'où partent les gens enfin je veux dire on est les compétences les compétences tu n'as pas besoin d'aller prendre des médecins à des pays qui en ont besoin quand tu les as toi-même et pourquoi ? comment pourquoi ? et pourquoi ils viennent pas travailler chez moi les médecins ? mais tu peux pas obliger les médecins à venir chez toi quand tu n'as pas réformé les études et quand tu n'as pas réformé la façon de traiter les médecins je comprends pas aujourd'hui on va pas faire un débat sur les médecins on l'a eu l'autre jour mais non mais tu dis n'importe quoi on a une profession qui souffre d'attractivité on a un aménagement du territoire qui n'a pas été fait etc à la scène où j'habite et les médecins il y en a partout des ophtalmo dans Montblad on n'arrive pas à trouver trois médecins mais arrête arrête de dire des conneries d'abord un tu me dis pas que je dis des conneries j'ai la prétention de savoir un peu plus ce sujet que toi et la deuxième chose quand tu vas me dire ah il y a des médecins partout les déserts les médicaux c'est partout aujourd'hui parier le premier désert médical parier le premier désert médical que tu le veuilles ou non c'est comme ça ça te gêne c'est comme ça t'as un point dans ton village je peux le comprendre parce que t'as un point médical je veux gagner de ça de grand nombre arrête 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 ne dis pas ça c'est difficile de trouver un spécialiste partout aujourd'hui partout tu peux trouver une histoire de chasse mais c'est pas ça qui fait la réalité sauf que là vous êtes critique c'est le pognon à 25 balles on se dit ça au médecin mais t'as pas honte franchement quand tu fais 10 ans d'études quand tu fais 10 ans d'études quand tu payes 25 balles que sur les 25 balles il te reste même pas 10 euros qu'avec ce qu'on te donne tu peux pas employer une secrétaire tu peux pas employer un assistant tu fais de la merde tu deviens tu deviens maltraitant arrête quand t'as des mecs arrête t'as des gens qui gagnent excusez-moi t'es à la retraite tu es parti à la retraite à 54 ans ne perds papiers pour moi tu es parti à la retraite à 54 ans t'étais au 35 heures ne perds papiers tu parles à des gens ne perds papiers tu parles à des gens t'es patron d'une clinique privée tu gagnes du pognon mais tu rigoles ou quoi tais-toi ma clinique elle perd du pognon comme 30% des cliniques en France arrête un peu tais-toi on n'a pas réussi à 3 médecins tu ne connais pas le sujet parce que les mecs tu sais quoi on les paie pas assez tu ne connais pas le sujet mais évidemment tu ne les paie pas assez évidemment tu ne les paie pas assez moi je te dis simplement que dans mon village dans mon village le maire du village à côté a voulu récruper 3 médecins du secteur Ariège, Toulouse etc ton secteur là-bas les mecs devaient venir 3 mois avant ils se sont désistés tu sais pourquoi parce que dans la Ariège on leur a proposé 50 000 euros en plus mais oui il n'y a que le pognon qui les intéresse mais il n'y a pas que le pognon qui les intéresse mais comment tu peux dire ça j'en trouve toute la journée alors arrêtez mais arrêtez si on peut te répondre en 10 secondes en 10 secondes tu parles de gens qui font entre 10 ans et 15 ans oui oui nous on est des cons si on ne peut pas te répondre il n'y a pas de débat si on ne peut pas te répondre il n'y a pas de débat c'est exaspirant c'est du débat tu nies une réalité aujourd'hui les mecs ne s'installent plus aujourd'hui les types qui partent à la retraite partent sèchement sans exercer aujourd'hui ils ne peuvent pas s'installer à tel ou tel endroit parce que les charges sont devenues tellement importantes qu'ils ne peuvent pas faire tourner leur cabinet donc tu dis les réalités la réalité elle est là moi je voudrais que tu aies des médecins dans ton village je voudrais mais il faut peut-être revoir le financement d'assurance maladie l'état on paye pour mais arrête c'est pas ce que je dis on paye pour enfin arrête dans un instant on reprend notre discussion à ceux qui bossent vraiment parce que tu t'es arrêté depuis 10 ans la différence de toi j'ai risqué ma voix moi aussi je vais être populiste moi aussi je vais être populiste dans un instant on reprend notre discussion sur la loi immigration de Gérald Darmanin doit-il aller jusqu'au bout tout de suite avec les grandes gueules